Musique 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 Hey ! Dans la précédente vidéo, j'ai abordé avec vous le thème sur la trilogie du dollar, à savoir, pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus. Aujourd'hui, on va voir ensemble le troisième et dernier film de la trilogie, à savoir, le bon, la brute et le truand. Restez jusqu'à la fin, il y a un petit extra. Blondin, Tuco, Setenza, trois noms à retenir. L'histoire se déroule pendant la guerre de sécession, et le sujet central concerne une grosse somme d'argent que nos trois compères vont convoiter. C'est bizarre dit comme ça, c'est le seul mot que j'avais à l'esprit. Et si t'es pas content gringo, eh bah excuse ma courtoisie. On va passer à la présentation des personnages. Le bon Clint Eastwood, comme vous l'aurez sûrement remarqué, Joe, l'homme sans nom, Blondin, ou encore moitié de Cigar, est toujours habillé de la même manière. On retrouve ses bottes, son chapeau et surtout son poncho. Blondin tient son rôle jusqu'au bout, même dégaine, même style. A noter, son cigare qu'il a toujours au bec, c'est un mythe. Car Clint Eastwood ne supportait pas la fumée de cigare, donc c'est un effort considérable qu'il a dû faire durant les tournages des trois opus. Et respect à lui, chapeau l'artiste. Ouais je sais, j'viens de niquer le mythe. Au revoir, bonne soirée. C'était la minute explicative du VDH propulsée par Google. On va passer à tout, con. Le garçon, il vendrait sa mère pour une poignée de dollars et son père pour quelques dollars de plus. Ça laisse un aperçu du personnage, pas vrai ? Et le troisième, la brute. Je sais, pas très logique me direz-vous, mais c'est pas de ma faute. Un homme qui n'hésite pas à tuer, quel qu'en soit le prix. Il est froid, imprévisible, sournois et n'hésite pas à employer la violence pour arriver à ses fins. Maintenant que les présentations sont faites, je rebondis sur le personnage de Touko. Et puis je fais un peu ce que je veux aussi, après tout c'est ma vidéo. Donc, il est sans conteste l'être le plus rapace. C'est une vipère, un rat d'égout et j'en passe. Son personnage est un mélange de haine et d'admiration. Et même si Touko ne sera pas forcément d'accord avec ça, sa cupidité dont il s'en amuse a marqué les esprits. R.I.P. Eli Wallach. Il n'y aura pour toujours et à jamais qu'un seul Touko. Chose your destiny. Flawless victory. Non, mais non ! Traître ! Tu m'as vendu ! Mais tu n'emporteras pas au paradis ! Ah non alors ! Parce que s'il y a un peu de justice en ce monde, tu iras crever en prison comme un rat ! Et tout est semblable ! Tous ! Jusqu'au dernier ! Parce que t'es un beau salaud ! Attends, c'est rien, mais moi je le sais ! Et les autres aussi, ils savent ! C'est le fils de tout le monde ! T'as pas un père, t'en as mille ! Et ta mère, tu veux savoir, c'est une putain ! Envoie la potence, un innocent ! On va revenir sur cette Enza, qui a ses propres méthodes, et même au beau milieu d'un repas. Sacré blésionnant ! nie t'es un peu plus n'aim d'un repas. Léon, à court de projet, après les deux premiers volets, n'avait pas l'intention de faire un autre western. Cependant, attiré par l'énorme somme d'argent offerte qui lui permettrait d'être indépendant pour le reste de sa vie, il accepta la proposition. Heureusement pour Léon, l'un des scénaristes, Luciano Vincenzoni, proposa l'idée d'un film à propos de trois canailles à la recherche de trésors durant la guerre de sécession. Le studio accepte. Finalement, le film coûtera 1,3 million, une somme astronomique par rapport aux deux films précédents du réalisateur, donc Sergio Léon. Le titre original étant « Les deux magnifiques bons à rien », il fut changé dès le début du tournage et c'est Luciano Vincenzoni qui imaginait le titre « Le bon, la brute et le truand » qui, plus aussitôt, a Sergio Léon. Le passage suivant a influencé plusieurs générations par sa subtilité, sa finesse, l'audace et la souplesse. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'était pas en vue. Toutes les fois que j'aurais eu la possibilité de te descendre, tu n'étais jamais à ma main. Mais aujourd'hui, ça va changer lorsque tu es à ma pogne. Oui, j'ai eu tout le temps d'apprendre à tirer de la main gauche. Quand on tire, on ne raconte pas sa vie. Tout ça pour dire que les bouddhiscours n'en valent pas le point. Tu t'es déjà retrouvé dans un cimetière ? Mais pas comme il y a à côté de chez toi. Non, non, non. Là, on parle d'un cimetière, c'est le cimetière. En vérité, c'est Léon qui voulait un cimetière qui puisse évoquer l'arène d'un amphithéâtre romain. Et comme il n'en existait aucun, c'est le responsable des effets pyrotechniques qui prête 250 soldats qui, en deux jours, ont construit soit 10 000 tombes. Je ne sais pas si vous en rendez compte. 10 000 tombes, c'est juste énorme. Pour la petite anecdote, Léon qui tenait absolument à construire son cimetière, l'idée de l'arène était cruciale comme un clin d'œil morbide puisque les spectateurs de ce duel étaient tous morts ! Ha 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Léon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...